Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. La réponse du président de la République d'Arménie Occidentale, Al-Menaka Bramian, à la déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Certaines écoles de la région de Shushi, en Artsakh, ont été rouvertes. Routes-feu sur le centre culturel Saint-Saac et Saint-Messlop à Marseille. Contribution importante dans le domaine de la géographie militaire, périodique Heisenbosch. Si les problèmes de frontières sont résolus avec les approches d'aujourd'hui, les affrontements des conflits surgiront, défenseurs des droits de l'homme. Le bassin du lac de Vins sera bientôt confronté à des problèmes d'eau. System of a Down organise une collecte de fonds en ligne pour soutenir les soldats blessés à la guerre. Entretien avec Thirian Lokmagözian, turcologue et directeur du centre d'études sur le Moyen-Orient. Le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenaka Abrahamian, s'est référé à la déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Mohamed Javad Zarif, déclarant que l'Iran est heureux de voir ses territoires libérés par le fraternel et amical Azerbaïdjan et qu'il passe sous le contrôle du peuple azerbaïdjanais. Le président Abrahamian a notamment mentionné que « L'Iran ne peut pas justifier la reconnaissance de l'intégralité de l'Azerbaïdjan » et a décrit cela comme un petit pas politique. Du point de vue de l'Arménie Occidentale, l'Iran ne prête tout simplement pas attention à tous les traités alliés qui sont encore en vigueur. Bien sûr, nous respectons l'Iran en tant que voisins de l'ancienne Arménie historique, mais je peux dire avec certitude que le peuple arménien n'oubliera pas cela. L'or de la justice viendra. Nous conseillons simplement à l'Iran d'étudier l'histoire pour prouver que l'Arzakh est azerbaïdjanais, s'ils le peuvent. Nous sommes prêts à accueillir et à prouver le contraire à quiconque remettra en question cette réalité. Dans presque toutes les colonies d'Arzakh, les écoles secondaires fonctionnent régulièrement. Le vice-ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de l'Arzakh, Mikael Hambartoumian l'a déclaré lors d'une conversation avec Almenprez. « À la suite de la guerre, nous avons perdu 107 écoles avec 1 764 enseignants et 8 155 élèves. Il existe actuellement 110 écoles dans les colonies du territoire de l'Arzakh. En raison de leur situation frontalière, seules les écoles de la communauté Taguni de Martuni, des communautés Kaler et du village Seznek d'Askeran ne fonctionnent pas. Parmi les colonies sous le contrôle de l'Arzakh dans la région de Shushi, les écoles fonctionnent à Hinshen et à Yertzahor. L'école de Metshen ne fonctionne pas encore en raison du manque d'élèves. Il y a actuellement deux élèves à Lissagor, selon le directeur de l'école. Le nombre d'écoliers augmentera dans un proche avenir. Dans la région de Kachatakh, il n'y a que l'école d'Arvano, qui est temporairement fréquentée avec un petit nombre d'élèves de Nerkinsous. Autant que je sache, il y a aussi des écoliers à Berzor. Pour l'instant, ils iront à l'école d'Arvano en voiture jusqu'à ce que la question de statut de Berzor soit tranchée, a déclaré le vice-ministre. Le centre culturel Sahak Mesrob, situé dans l'enceinte de l'église arménienne à Marseille, a été cible d'un tir par arme à feu dimanche à 18h40. Cela a été annoncé par la page Facebook Hayer Naïsoj. Le centre culturel du Prado est aussi le siège du CCAF Sud. Il a été plaque tournante logistique de l'aide humanitaire de Marseille et du sud du pays à l'Arménie pendant la dernière guerre. Des incidents similaires ont eu lieu à Berlin, San Francisco, Paris et Desseins lorsque le statut de Comitas et le mémorial du génocide ont été vandalisés. Le groupe nationaliste extrême turc Lougris a été impliqué dans ces opérations qui ont été dissoutes en France. L'ambassade de la République d'Arménie en France s'est déclarée préoccupée par l'incident et a pris note à cette occasion. L'attaque sur le centre culturel de l'église arménienne de Marseille est très préoccupante. Nous réaffirmons que tout acte motivé par l'appartenance ethnique ou la haine comme les récents empiétements turco-aserbajanais sur les Arméniens et le patrimoine culturel arménien en France doit être exclu. Le périodique Heisenberg du ministère de la Défense de la République d'Arménie fait référence à la monographie récemment publiée par le ministre de la Défense de l'Arménie occidentale, Hamik Sayadian, sur la géographie militaire de l'Arménie. Pour la première fois dans la réalité arménienne, le livre présente la géographie militaire comme une branche indépendante de la science, un sous-système du système des sciences géographiques qui étudie l'utilisation de l'information géographique et des méthodes pour résoudre les problèmes militaires. Le travail de Hamik Sayadian a une signification scientifique-politique et scientifique-pratique significative, en particulier compte tenu des processus géopolitiques complexes qui se déroulent dans le monde aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient. Le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, Armand Tatoyan, a publié une déclaration dans laquelle il souligne qu'il est évident qu'après les documents d'archives, que si les problèmes frontaliers sont résolus avec les approches inadmissibles d'aujourd'hui, des affrontements et des conflits surgiront. Armand Prez représente sa déclaration. En 1923, après l'initiative de Staline en 1921, la Provence du Kurdistan Rouge a été créée artificiellement pour diviser l'Arménie et l'Artsar. Cette division a été faite pour couvrir de Karbatchar à la frontière iranienne et de Mrav à Araks. De plus, ces mêmes territoires avec une partie des frontières de l'Arménie soviétique ont été annexées à l'Azerbaïdjan. Les documents d'archives relatifs à la détermination des frontières de cette période sont d'une importance fondamentale pour la protection des droits des résidents frontaliers de la République d'Arménie. Nous devons prendre en compte toutes les erreurs commises dans le passé, en tirer les leçons nécessaires et ne permettre aucune violation des droits du peuple arménien. Farouk Aleedinoglou, professeur au département de la géographie de la Faculté de littérature de l'Université de Vannes d'Arménie-Occidentale, a fait la déclaration suivante. Dans un proche avenir, le bassin de Lac de Vannes sera confronté au problème de l'eau potable et de l'eau usée. Le 11 janvier 2021, la NASA a publié des images montrant l'état critique des eaux souterrains en Arménie-Occidentale. Selon les cartes publiées précédemment par la Direction générale de la météorologie, il est clair qu'il y a une sécheresse extrême, très sévère, sur la plus grande partie du territoire de l'Arménie-Occidentale en raison du manque de pluie. La carte publiée par la NASA indique également une dangereuse sécheresse. Le professeur a mis en garde. C'est un avertissement sérieux. Si nous ne prévoyons pas et ne résolvons pas ces problèmes à l'avance, si des réservoirs souterrains ne sont pas créés, nous ne pourrons pas résoudre le problème dans 20 ans. Nous ne pourrons pas résoudre le problème de l'irrigation de terres agricoles, en particulier de l'eau potable. Le groupe de ROC, renommé Mondial System of a Down, organise une collecte de fonds en ligne le 30 janvier pour soutenir les militaires blessés dans la guerre d'Artsar. Comme le rapport Talmen Press, nous apprenons de l'annonce diffusée sur la page officielle d'Instagram. Même après l'annonce du cessez-le-feu signé le 10 novembre 2020, les zéros blessés dans le conflit ont toujours un besoin urgent de prothèses, de traitements améliorés et de soins médicaux. Nous organisons une collecte de fonds en direct afin de récolter des fonds pour réhabiliter des centaines de soldats qui ont perdu des membres et leur fournir des prothèses, indique la déclaration. La collecte de fonds en ligne aura lieu le 30 janvier sur la chaîne YouTube du groupe. L'événement sera suivi de la première officielle de la vidéo de la chanson génocidale Humanoïdes. A la télévision d'Arménie Occidentale, le directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient, le turcologue Tiran Lokmagözian a présenté les activités menées dans différentes régions de l'Arménie Occidentale, en mettant particulièrement en évidence la région de Dersim, où il a enseigné l'Arménie Occidentale pendant un certain temps. Il a parlé des problèmes liés à l'éducation des Arméniens locaux, des préoccupations des Arméniens chrétiens et non-chrétiens vivant dans différentes parties de Vannes et Hamshen. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube et le site Internet. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Akung, Memzare. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada